Chers membres d'église et chers amis, bonjour. Au chapitre 3 de sa lettre aux Galates, Paul continue d'expliquer aux croyants de cette église que le salut n'est possible que par la grâce de Dieu, l'œuvre accomplie par Jésus-Christ et la foi donnée par Dieu pour saisir cette grâce. Paul s'appuie sur plusieurs passages de la Bible hébraïque qui sont des fondements essentiels à une bonne compréhension de ce qu'est le salut gratuit, la grâce de Dieu, la justice venue du Christ. La proposition de Paul est la suivante. Dieu a fait une promesse à Abraham en Genèse chapitre 12. Toutes les nations seront bénies en toi. Et je vous lis Galates chapitre 3 verset 16. Or les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il n'est pas dit et ô descendance, comme s'il s'agissait de beaucoup, mais il s'agit d'un seul et à ta descendance, qui est le Christ. Une fois cela posé, Paul cite le prophète Abacuc. Celui qui est juste en vertu de la foi vivra. Traduire de cette manière le texte d'Abbacuc permet d'éviter certaines difficultés de compréhension. Souvent ce texte est lu ainsi, « Le juste vivra par la foi ». Mais se pose alors une question. Comment la personne qui certes vit par la foi est-elle devenue juste ? Et certains juifs pouvaient répondre ainsi, « Celui qui est juste par son obéissance à la loi de Dieu vivra par sa foi en Dieu et en ses commandements ». La foi devient donc ici la capacité à croire dans la puissance de la loi pour me sauver. C'est pourquoi Paul fait aussi appel à un autre passage concernant Abraham, celui de Genèse 15 verset 6. « Abraham crut Dieu et cela lui fut compté comme justice ». La Bible en français courant traduit « Abraham eut confiance en Dieu et Dieu le considéra comme juste en tenant compte de sa foi ». Or, comme Abraham a vécu avant Moïse et donc avant le don de la loi, Paul prouve que la justice d'Abraham vient de sa foi en Dieu et en sa parole et non de son obéissance à la loi qui ne sera donnée que des siècles plus tard. « Chers amis, en tout premier donc est la parole de Dieu, Dieu parle, Dieu fait une promesse. Ensuite, je crois que ce que Dieu dit est vrai, ce qui est la définition de la foi. Enfin, Dieu me considère comme juste parce que je crois en ce qu'il me dit. Dans la démonstration de Paul, ce que Dieu a dit est qu'il y aurait une bénédiction pour tous par la descendance d'Abraham et que cette descendance singulière est le Christ. Nous sommes donc tous invités aujourd'hui à mettre notre foi dans cette promesse de Dieu, un salut gratuit par la seule personne de Jésus-Christ. Chers amis, que Dieu vous bénisse.